Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn, nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, tout simplement. Waouh mes frères et soeurs, waouh mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, faites attention dans la vie, faites vraiment très attention. Attention, comme je vous l'ai dit tout le jour, je vous l'ai dit, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre et le diable travaille avec ses agents qui sont partout, rien que pour causer des problèmes aux gens. Mes frères et soeurs, ce dont nous allons vous parler ici va vous réveiller les yeux, peut-être que certains vont se souvenir de telle ou telle personne qu'ils ont aimé, mais qui a été victime de la chose. Qu'est-ce que c'est ? Nous allons tous vous parler aujourd'hui, nous allons tous vous dire. Mais je vais vous poser une question, dites-moi, YouTube c'est quoi ? Qu'est-ce que YouTube ? YouTube c'est un site, c'est un réseau social, c'est un site où on poste tout simplement des vidéos. Quand on poste des vidéos, quand quelqu'un vient et il poste des vidéos, une personne qu'on appelle un YouTuber, quand elle vient et qu'elle poste des vidéos, que se passe-t-il ? En dessous de cette vidéo, des vidéos, on peut réagir par plusieurs façons, par les likes ou les dislikes, ou encore quoi ? Dites-moi, les commentaires, par les commentaires. Voici qu'un jour, dans le début de YouTube, c'est-à-dire, quelques temps plus tard, c'est-à-dire en 2007, une fille, une jeune fille YouTubeuse, va rencontrer quoi ? Un problème sérieux, qui va la conduire où ? À la mort, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs. Cette fille va se suicider à cause de quoi ? Vous allez savoir cela tout de suite. Vous allez savoir, c'est-à-dire ce que vous avez précisé, vous allez savoir. Cette jeune fille a commencé sur YouTube et dans le début sur YouTube, c'était difficile, difficile, très difficile d'avoir des abonnés. Et elle, elle venait d'avoir quoi ? Cinq abonnés. Cinq abonnés. C'est ça, non ? Elle venait d'avoir cinq abonnés, mes frères et soeurs. Et elle était tellement contente d'avoir eu cinq abonnés, qu'elle a décidé de faire une vidéo réaction. pour faire quoi ? Manifester son contentement, c'est-à-dire sa joie. Avec, et dire merci également à tous ses cinq abonnés de tout simplement la suivre et d'aimer ce qu'elle fait, mes frères et soeurs. Elle était en joie. Quand vous regardez la vidéo, c'est assez vrai. Elle n'a pas pensé au fait qu'elle a seulement cinq abonnés. Ça peut être peut-être cinq personnes qui vont regarder la vidéo au maximum. Ou peut-être s'il y a d'autres qui s'ajoutent, tu veux merci. Elle était tellement tout simplement contente, parce qu'elle était très de grandir. Elle était très d'évoluer. Et c'était une joie pour cette fille, mes frères et soeurs. C'était une joie pour notre soeur, pour notre collègue youtubeuse. Elle était en joie. Et voici que, après avoir posté cette vidéo, d'autres personnes vont s'ajouter à ses abonnés-là. D'autres personnes vont réagir par la façon dont je vous ai parlé. Par les likes et les dislikes et les commentaires. Mais ce qu'elle va recevoir comme retour va la pousser au suicide, « Mes frères et soeurs, 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 sachez que quand vous êtes en joie, il y a des gens dans ce monde qui ne sont pas contents. Ils veulent vous voir toujours vous lamenter. Ils veulent vous voir toujours être en train de souffrir. Ils veulent toujours vous voir dans le malheur. Vous allez voir que ces gens-là, ils peuvent même venir s'approcher de vous. Ils se feraient passer pour des bons. Mais ce qu'ils ont comme désir, ce qu'ils veulent, c'est de vous disliker. Est-ce que tu as besoin de disliker sa vidéo? Est-ce que tu as besoin d'écrire un commentaire en dessous pour nous dire ce que tu penses ou quoi? Voici qu'un mauvais grain une mauvaise personne va faire quoi? Elle va créer son compte. Elle va non seulement disliker, plutôt s'abonner d'abord à la chaîne de Saigeune Fille, disliker ensuite la vidéo et écrire en commentaire que tu es trop grosse, il faut te suicider. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, regardez-moi ça. Regardez-moi ça vous-même. Regardez-vous-même. Regardez-vous-même, mes frères et soeurs. Regardez-vous-même. Et cette jeune fille, c'est un réveil le matin, elle est allée sur sa chaîne pour voir comment la vidéo évolue. Vous voyez, on voit si les gens ont réagi et elle descend dans la partie des likes et des dislikes, elle voit des dislikes, elle dit bon, ça peut arriver. Tout le monde ne peut pas m'aimer. mais voici que cette jeune fille-là va encore, en plus de tout ça, tomber sur ce message-là. Ce message-là. Et la même personne va faire quoi? Répéter le message plusieurs fois, hein? Suis-suit-toi, suis-suit-toi dans la partie commentaire. Plusieurs fois comme ça. Quand elle a lu plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, elle était abattue. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, tout le monde n'a pas la même morale que toi. Il y a des gens qui ont l'esprit faible, qui n'est pas aussi fort que toi, peut-être. Mais quand elle a vu ça, suis-suit-toi, t'es trop gosse, suis-suit-toi, t'es trop gosse, ça l'a affecté moralement. Ça l'a tellement touché que cette fille-là s'est finalement suicidée. Quand elle s'est suicidée, s'est interpellé tout le monde, tous ceux qui étaient là ce jour-là, tous ceux qui ont vu les messages comme elle, ont commencé à comprendre qu'elle a sûrement s'est suicidée à cause de ces mauvais esprits qui se trouvent sur YouTube qui envoient des commentaires bizarres aux gens pour les enfoncer ou qui sont là toujours pour disliker la vidéo. Voici la vérité aujourd'hui. Et cette jeune fille a vraiment été profondément attristée par cela. Mes frères et soeurs. Et voici que cette fille, ses parents vont faire tout, vont tout faire. Et après son enterrement, ou du moins à son enterrement, la camarade à cette fille-là qui a vu tous ces messages va rapporter tous ces messages-là à ses parents. C'est-à-dire sa fille à cette fille en question, elle a des milliers de kilomètres de là où la fille qui est décédée habite, mais elle s'est déplacée pour arriver là-bas. Rien que pour révéler toutes ces choses à sa mère, ses parents doivent savoir tout sur l'origine de cette histoire. Et leurs parents, qui ne sont même pas habitués à Internet, qui ne sont même pas habitués aux réseaux sociaux, ils se sont venus tout simplement sur la chaîne YouTube de cette fille et ont laissé un message dans la partie à propos pour dire merci à tous ceux qui l'ont aimé. Merci. Et que Dieu bénisse tous ceux-même qui l'ont détesté. Mes frères et sœurs, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée à cause de mauvaises pulsions, de mauvais messages que lui ont donné quoi des mauvaises personnes. Je vous ai dit, nous sommes en guerre. Le diable a ses agents partout. Même sur Internet, il y a des gens qui viennent carrément pour s'abonner pour faire ça. pour faire sérieux travail, pour démoraliser les gens, pour amener, pousser les gens à des actes qui ne sont pas bonnes à faire. Ils sont nombreux comme ça. Et voici ce qui va être encore grave. C'est que après la mort de cette fille, quand beaucoup de YouTubers vont commencer à comprendre parce que cette rumeur a commencé à se répandre sur la chaîne, sur YouTube. Donc, beaucoup de personnes vont chercher à faire quoi ? À découvrir quel est le problème, pourquoi elle est décédée et quelle est la dernière vidéo qu'elle a faite. Et ils vont maintenant tomber sur cette vidéo. Aujourd'hui, cette fille a plus de 3 millions de vues sur cette vidéo. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, quand elle faisait cette vidéo, elle s'attendait à quoi de son vivant ? Elle s'attendait à ce que peut-être au maximum 5 personnes regardent la vidéo. Mais ne s'attendait pas à ce qu'aujourd'hui, 3 millions. Mais elle est décédée. Elle est décédée. Ça veut dire que les gens qui font ça, qui font des tels trucs pour pousser les gens à cela, ce sont des gens qui sont qui ont l'œil, qui peuvent voir que vous allez réussir. Ils savent que vous allez réussir. Donc, leur objectif, c'est de faire en sorte que vous quittez ce chemin-là. Vous abandonnez ce bon chemin-là. Vous voyez où est-ce que ce qui se passe ? Il y a de vraies choses devant vous. Il y a de grandes choses devant vous. Il y a quelque chose qui va vous donner une joie immense. Donc, eux, ils vont venir pour vous démoraliser. Ce n'est pas seulement sur YouTube. C'est dans tout. Ce n'est pas tout. Mais celle jeune fille s'est suicidé à cause de cela. Franchement, je lui rends aussi hommage et je vous demande de la soutenir. Pour la soutenir, laissez un like en dessous de cette vidéo et écrivez quelque chose dans la partie commentaire. Et franchement, faites tout ce qu'il y a à voir possible pour pouvoir partager cette vidéo à tous les YouTubers du monde entier pour leur dire que quelque soit ce qu'ils vont traverser dans leur vie, même sur YouTube, il faudrait qu'ils soient forts. Il faudrait qu'ils soient forts et qu'il faudrait qu'également que vous sachiez que tout le monde n'est pas bon et il y a des actions du diable qui sont là pour essayer de nous enfoncer et ne vous laisser pas intimider. Tu n'es même pas obligé de regarder les dislikes. Tu n'es même pas obligé de regarder les commentaires bizarres où les gens te traitent de grands sourds. Tu n'as pas besoin de ça. Ne te suicide pas. Tout ce qui se suicide, malheureusement, ce n'est pas bon. Dieu n'interdit ça. Donc, vous ne pouvez pas imaginer. C'est le diable qui l'a poussé à cela et à la fin, le diable a l'accusé. Le diable a dit il t'a dit de te suicider. Pourquoi tu t'as suicidé? Est-ce que Dieu t'a permis de te suicider? Il aura une preuve contre toi pour te condamner au dernier jour et ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas obligé de regarder les commentaires où les gens vous insultent. Tu ne vous n'êtes pas obligé de répondre. Ne lis même pas. Regarde, ce n'est pas tout on voit. Ce n'est pas tout on écoute. Ce n'est pas tout on entend. Ce n'est pas tout on voit. Ce n'est pas tout on écoute. Écoute, l'oreille là. Ce n'est pas tout on écoute. Et puis, ce n'est pas tout on lit. Tu n'es pas obligé de lire ça. Parce que dès que tu vois qu'il y a des mauvaises puissances déjà au premier mot dans le premier mot tu peux savoir qu'il y a quelque chose de mauvais derrière ça. Retire-toi. Ne lis même pas tout le message sinon ça va t'affecter. Ça sera comment? Une flèche qui va lancer. Une fois que tu l'auras c'est fini. Quand tu vas commencer à te sentir mal celui qui t'envoie le message là qui est un sorcier qui est une mauvaise personne elle comme elle est mauvaise là elle va se sentir que le message qu'elle t'envoie là ce qu'elle vous a envoyé vous a affecté. Elle saura ça. Vous allez voir quand elle saura que ça vous a affecté elle va intensifier son action jusqu'à ce que vous quittez la plateforme. Vous abandonnez le bon chemin sur lequel vous êtes. Sur le bon chemin. Quels que soient les difficultés que vous allez voir rencontrer dans votre vie n'abandonnez pas foncez et n'écoutez surtout pas des conseils qui viennent pour vous enfoncer. N'écoutez pas ça. Moi je n'ai jamais un dislike direct sur tous les mauvais commentaires que les gens envoient pour pousser des jeunes youtubeurs des youtubeurs même à se suicider. Aujourd'hui moi je vous dislike mes frères et soeurs acceptons le Seigneur Jésus Christ dans notre vie par-dessus tout car c'est le Seigneur Jésus Christ qui peut nous délivrer c'est lui seul qui peut nous rendre fort. Mes frères et soeurs ce message n'est pas ça dit ça m'a tellement touché que je me suis dit que je ne peux pas m'asseoir sur ma chaise pendant que il y a des gens qui font des trucs qui poussent beaucoup de personnes au suicide. Et ce genre de cas là ce n'est pas le premier cas seulement. Mes frères et soeurs mes frères et soeurs je vous en prie faites attention faites attention je vous compte sur vous pour vous abonner activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nianz Reborn à bientôt veillez sur votre vie car votre vie est précieuse quelque soit ce que vous allez traverser dans la vie ne vous suicidez jamais je dis bien jamais c'est ce que le diable attend pour vous condamner à la fin mes frères et soeurs je vous en prie ne vous suicidez pas à bientôt sur Nianz Reborn pour la prochaine vidéo abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez comme je vous l'ai demandé pour soutenir cette jeune soeur et toute cette personne mes frères et soeurs à bientôt puis Dieu bénisse